chapitre 40 la sympathie pour l'hérésie mahometane et la synagogie depuis le quatorzième siècle la chute de la chrétienté a été vertigineuse on aimerait pouvoir se dire que l'on a touché le fond hélas chaque jour qui passe la chute se prolonge aujourd'hui m george bergoglio supposé occuper les fonctions de vicaire du christ est capable sans trembler de dire aux musulmans à la fin du ramadan nous sommes appelés à respecter la religion de l'autre ses enseignements ses symboles et ses valeurs or quels sont ces mystérieux enseignements islamiques que les chrétiens devraient selon lui respecter peut-être comme monsieur abozy l'a mis en avant s'agit-il des écrits d'ali al-kawak penseur soufi qualifié de maître spirituel dans l'encyclique entre guillemets laudato dans une prose teintée de gnose monsieur bergoglio écrivait en effet l'univers se déploie en dieu qui le remplit tout entier il y a donc une mystique dans une feuille dans un chemin dans la rosée le visage du pauvre idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de dieu dans l'âme mais aussi d'arriver à le trouver en toutes choses comme l'enseigné saint bonaventure la contemplation est d'autant plus éminente que l'homme sent en lui-même l'effet de la grâce divine et qu'il sait trouver dieu dans les créatures extérieures si le lecteur attentif se reporte à la note de bas de page numéro 159 il pourra y lire ceci un maître spirituel ali al-kawak à partir de sa propre expérience soulignait aussi la nécessité de ne pas trop séparer les créatures du monde de l'expérience intérieure de dieu il affirmait il ne faut donc pas blâmer de parti pris les gens de chercher l'extase dans la musique et la poésie il y a un secret subtil dans chacun des mouvements et des sons de ce monde les initiés arrivent à saisir ce que disent le vent qui souffle les arbres qui se penchent l'eau qui coule les mouches qui bourdonnent les portes qui grincent le chant des oiseaux le pincement des cordes les sifflements de la flûte le soupir des malades le gémissement de l'affligé mais pour garder un semblant de catholicisme Georges cite Saint Bonaventure contemporain de Saint Thomas d'Aquin docteur de l'église lui aussi et dont Léon XIII rappela ce que Sixte V avait déjà affirmé à savoir qu'il construisit avec Saint Thomas d'Aquin la synthèse de la pensée scolastique au Moyen-Âge et qu'il doit être bien surpris de se trouver associé dans une encyclique aux propos ésotériques d'un musulman car Saint Bonaventure, comme tous les catholiques, enseignait l'exotérisme catholique car la religion catholique ne cache rien et enseigne la même chose à tous certes, Saint Bonaventure privilégiait une voie mystique et sa théologie débouche sur l'intériorité il met en avant le fait que le degré de connaissance de Dieu auquel on peut accéder dépend de l'homme que l'on est il insiste sur l'intériorité et la connaissance de soi comme voie pour accéder à Dieu en cherchant à s'améliorer jusqu'à faire correspondre sa personnalité au modèle du Christ fait homme notamment par le désir de pauvreté puisqu'il était ministre général de l'ordre des franciscains il favorise un chemin intérieur plutôt qu'un chemin extérieur favorisé par l'étude et la connaissance de la théologie rationnelle de Saint Thomas d'Aquin Saint Bonaventure considère la théologie davantage comme une sagesse que comme une science à l'inverse des thomistes mais ces deux voies différentes qui semblent opposer franciscains et dominicains se rejoignent évidemment sur la nécessaire connaissance des saintes écritures l'étude n'ayant qu'un seul but la mise en pratique de la foi Saint Bonaventure montre la vie chrétienne comme un itinéraire dont le but ultime est l'union de la volonté humaine à la volonté de Dieu Sa Bonaventure, il écrit les chemins de la sagesse chrétienne et montre comment l'esprit peut s'élever à Dieu par trois principaux moyens la méditation sur le monde sensible la réflexion de l'âme sur elle-même la contemplation de Dieu et lorsque Georges Bergoglio déclare que l'univers se déploie en Dieu qui remplit l'univers tout entier et qu'il évoque l'action de Dieu dans l'âme tout en associant à ses propos un soufi parlant d'extase par la musique et des initiés percevant les secrets des sons les catholiques devraient se montrer très circonspects car ces thèses gnostiques prétendent que l'univers et Dieu ne font qu'un et que nous sommes une partie de Dieu Selon ces théories nous ferions partie d'un tout cosmique et nos âmes seraient comme prisonnières de la matière seules responsables des péchés il ne serait donc pas nécessaire d'en éprouver du remords et du repentir compte tenu de la propension des conciliaires à penser que le ciel est acquis à tous il faut bien y voir la pénétration des théories gnostiques dans leurs esprits contaminés et tienne couvert souligne d'ailleurs dans son livre de la gnose à l'écuménisme que chez les gnostiques l'action fait la vérité et que les modernistes reprennent couramment ce jargon il souligne que cette conception de l'action n'a qu'un but délivrer l'homme du remords et du repentir le délivrer de l'obligation de juger avant d'agir obligation pénible les sources des conflits intérieurs entre la raison spirituelle et les passions sensibles effort de l'intelligence pour ordonner en nous les différents appétits et il en concluait que l'action pour les gnostiques est un moyen de transformer les doutes en certitudes agissons agissons nos doutes deviendront des certitudes ce que j'ai fait est bien puisque je l'ai fait par cette seule raison que je l'ai ainsi jugé c'est mon action qui détermine la vérité avec de telles conceptions on comprend qu'un pape entre guillemets François en vienne à écrire dans une déclaration de foi commune contresignée par le grand imam d'Al-Hazar Hamad Al-Tayeb que le pluralisme et les diversités de religions de couleurs de sexe de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains dans le but d'atteindre une paix universelle puisque l'action transformerait les doutes et les transformerait en certitudes cet acte compris dans cette optique gnostique explique une volonté utopiste de forcer le destin et de provoquer la paix Georges Bergoglio est totalement déconnecté et totalement déconnecté de la vérité il prétend nous l'avons vu que les musulmans tirent des bienfaits du ramadan il leur dit de continuer à étudier le courant le courant une oeuvre niant la révélation du Christ et son oeuvre rédemptrice une oeuvre prétendant qu'un archange est apparu à Mahomet pour jeter aux orties la Bible appelée avec mépris le livre une oeuvre blasphématoire le support écrit d'une doctrine mauvaise qui appelle au meurtre des chrétiens Georges Bergoglio l'appelle un livre de paix ce livre rejetant la sainte trinité la divinité de notre seigneur Jésus-Christ et le salut par le Christ il le considère comme un livre d'une valeur égale à celle de la Bible mais au fond comment s'en étonner M. Bergoglio n'est qu'un successeur de M. Vochtila qui le 14 mai 1999 revêtu des apparats du vicaire du Christ avait embrassé respectueusement ce livre sacrilège cet acte d'apostasie publique et d'idolâtrie que tant de chrétiens ont refusé au prix de leur vie M. Vochtila ne l'a pas accompli sous la contrainte et de son plein gré au vu et au su de toute la chrétienté ces imposteurs sont coutumiers du fait ils serrent dans leurs bras les imams ils prêchent l'erreur et entraînent en enfer de nombreuses âmes ils vont jusqu'à prier avec eux dans les mosquées ils sont en union de prière avec eux et c'est pour cette raison que le 4 février 2019 le pape entre guillemets Bergoglio à l'invitation du conseil des sages musulmans s'est rendu à Abu Dhabi pour participer à une rencontre interreligieuse autour du thème de la fraternité humaine et qu'il prononça un discours suivi de la déclaration écrite co-signée par le grand imam d'Al-Azhar Hamad Al-Tayyib Le titre de ce document ressemble au titre des planches maçonniques puisqu'il porte le titre de « Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune » D'ailleurs dans une vidéo officielle mise en ligne le 31 janvier 2019 M. Bergoglio se déclarait heureux d'écrire une nouvelle page dans l'histoire des relations entre les religions Il parlait de la déclaration qui serait co-signée quelques jours plus tard comme le confirma un communiqué officiel enthousiaste du Vatican qui évoquait au sujet de la rencontre une déclaration historique A ce propos une fois de plus on ne peut que leur donner raison L'imposteur y parle au nom de l'Église d'une foi commune en Dieu que partagerait catholique et musulman alors que les musulmans prétendent que leur religion fait écho à ce qu'ils considèrent comme la révélation Comment est-ce possible et bien tout simplement parce qu'ils écrivent noir sur blanc que le pluralisme et les diversités de religions de couleurs de sexe de races et de langues sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains Cette sagesse est l'origine dont découle le droit à la liberté de croyance et à la liberté d'être différent déclaration qui est si hérétique qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'enseigne l'Église Cette funeste union entre l'islam et la contre-Église qui se prétend catholique est une honte pour tous les chrétiens quel témoignage contre la vérité quelle mise en avant de l'erreur quelle preuve d'impiété s'il en fallait encore Embrasser le Coran avec la même déférence que les saints évangiles consistait déjà en soi un acte d'apostasie publique De nombreux chrétiens sont morts martyrs plutôt que d'accepter d'accomplir un tel sacrilège conscients qu'ils étaient des tabernacles du Christ des membres vivants du corps mystique du Christ des soldats de Dieu témoins de la vérité et qu'ils ne pouvaient pas commettre le sacrilège d'honorer les idoles Quant au souverain pontife lors des trois premiers siècles Saint Pierre Saint-Lin Saint-Clette Saint-Clément Ier Saint-Évariste Saint-Alexandre Ier Saint-Sixste Ier Saint-Élès-Fort Saint-Igen Saint-Pie Ier Saint-Aniclette Saint-Sautère Saint-Éleutère Saint-Victor Ier Saint-Zéphirin Saint-Calyxte Ier Saint-Urbain Ier Saint-Pontien Saint-Antaire Saint-Fabien Saint-Corneil Saint-Lucius Ier Saint-Étienne Ier Saint-Sixste II Saint-Denis Saint-Félix Ier Saint-Oticus Saint-Caius Saint-Marcelin Saint-Marcel Ier sont tous morts martyres pour avoir refusé de reconnaître de faux dieux En revanche M. Bergoglio et ses prédécesseurs depuis Vatican II contribuent de leur plein gré à la prospérité des fausses religions et à la destruction de l'Église du Christ Le monde chrétien subjugué ne s'aperçoit pas que ses actes odieux sont des camouflés lancés au ciel La soi-disant chrétienté aplotit les deux mains la réconciliation Comment une telle chose est-elle possible ? Les catholiques n'osent pas avouer que ces hommes sont des imposteurs des loups déguisés en agneaux Sous-titrage Société Radio-Canada